... Re-bonjour à toutes et à tous. Nous allons terminer cette première demi-journée avec une table ronde qui a été préparée et qui devait initialement être animée par Julie Giovacchini, ingénieure de recherche au centre Jean-Pépin, qui ne peut malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui et à qui nous adressons nos meilleures pensées. La table ronde qui nous réunit cet après-midi s'intéresse au parcours de plusieurs revues, à leur fonctionnement, ainsi qu'à leur utilisation de la plateforme Episcience. J'ai le plaisir d'accueillir six collègues autour de moi, impliqués à divers titres dans une des revues présentes sur Episcience. Donc, tout d'abord, Benoît Claudon. Benoît. Ouais. Je découvre les gens aussi. On a échangé par mail, mais on ne s'était jamais vu. Donc, Benoît, qui est professeur à l'Université de Rennes et membre du comité de suivi de la revue Epi-Journal de géométrie algébrique Epiga. Marion Maisonob, qui est chargée de recherche CNRS à l'UMR Géograficité à Paris, à Aubervilliers plus exactement, et rédactrice en chef de la revue Analyse de réseau pour les sciences sociales, ARCS. Maureen Montagna, qui est directrice de recherche CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble, cofondatrice et éditrice technique du Journal of Theoretical, Computational and Applied Mechanics. J.T.Kama. Maureen Helder, qui est professeur de mathématiques à l'Université de Technologie de Sydney, co-rédacteur en chef du Journal of Groups Complexity Cryptology, JGCC. Et il nous expliquera, je pense, tout à l'heure, pourquoi ce J minuscule dans l'acronyme de la revue. Tout à fait. Stéphane Milus, qui est à côté, professeur d'informatique théorique à l'Université Friedrich-Alexander Derlangen-Nuremberg, rédacteur en chef de Logical Methods in Computer Science, LMCS. Et enfin, Pablo Ruiz, maître de conférences à l'Université de Strasbourg au sein de l'unité de recherche linguistique, langue et parole, l'ILPA, co-éditeur du numéro spécial vers une robotique du traduire de la revue Journal of Data Mining and Digital Humanities chez DMDH. Avec le comité d'organisation, nous avons pensé cette table ronde comme un moment d'échange et de partage entre plusieurs revues différentes présentant diverses facettes de l'édition en open access diamant, telle qu'elle se fait aujourd'hui sur Episcience. Parmi les six revues présentées ici, plus de la moitié sont des revues natives sur la plateforme. Nous allons nous pencher sur chacune d'elles pour comprendre ce qui les a amenées à choisir le modèle de l'overlay et plus particulièrement Episcience, mais également explorer leur mode de fonctionnement sans cacher pour autant les difficultés rencontrées et en nous penchant sur les pistes d'amélioration envisageables. Pour cela, nous avons choisi trois thématiques, création et fonctionnement des revues, communication et diffusion, et copy-editing et financement que nous avons proposées à chaque fois à deux revues d'explorer plus en avant. Je commencerai donc par présenter les deux revues de chacune des thématiques pour placer le contexte, puis je leur demanderai de répondre à trois questions en lien avec cette thématique. Nous prendrons ensuite un temps pour échanger ensemble avant de passer à la thématique suivante. Ce sera le moment de poser vos questions. Et à l'issue des trois thématiques, nous aurons à nouveau un temps d'échange plus général. La première thématique choisie porte donc sur la création et le fonctionnement des revues présentes sur Episcience. Pour aborder cette thématique, nous avons fait appel à deux revues très différentes de par leurs objets, les mathématiques d'un côté et les sciences humaines et sociales de l'autre et de par leur production. La première que j'aimerais vous présenter, c'est Epiga, Epi-journal de géométrie algébrique. Donc, il y a une revue de géométrie algébrique portée par l'association Epiga et représentée ici par Benoît Claudon qui est donc membre du comité de suivi. Elle a été créée en 2016 sur Episcience. Donc, c'est une revue nativement sur Episcience qui publie majoritairement en anglais mais qui accepte également des contributions en français. Généralement, elle publie un volume par an, soit entre 20 et 30 articles qui sont publiés au fil de l'eau. Depuis sa création, je crois que ce sont près de 273 articles reçus, 126 acceptés et un taux d'acceptation avoisinant les 50% sur les trois dernières années. L'équipe, c'est une équipe assez conséquente de 17 personnes qui sont impliquées dans l'élaboration de la revue, un comité de rédaction composé de 12 mathématiciens et mathématiciennes, un comité de suivi composé de 4 personnes, dont Benoît, et une professionnelle de l'édition indépendante qui est en freelance pour la relecture et la mise en page en latex. Et la seconde revue pour cette première thématique, c'est la revue ARCS, Analyse de réseau pour les sciences sociales, qui est représentée par Marion Maisonob, l'une des trois rédactrices en chef, et qui est soutenue, donc, une revue soutenue tout récemment par l'UMR 8504 Géographie Cité. Et donc, comme son nom l'indique, elle porte sur l'analyse de réseau en sciences humaines et sociales. Elle est également nativement sur Episcience depuis 2017, avec une première période d'activité entre 2017 et 2020. Elle s'est arrêtée, je crois, faute de réception de contributions, puis elle s'est relancée en juillet 2022. Je rigole parce que j'ai un peu tanné l'un des trois rédacteurs en chef pour relancer la revue. Ça a l'air bien cette revue quand même. et elle accueille des contributions en anglais et en français. Je crois que cette dernière langue, le français, domine pour l'instant. Elle est composée de rubriques thématiques qui publient aussi au fil de l'eau et comptent pour l'instant dix publications, donc entre 2017 et 2020, quatre articles et six comptes rendus de lecture. Neuf publications ont été reçues depuis la relance, donc l'année dernière, et sont actuellement en cours d'évaluation, sept articles, une traduction et un compte-rendu. Et l'équipe est composée donc de trois rédactrices en chef et de sept membres du comité de rédaction. Donc, une première question pour commencer, toute simple, pourquoi avoir fait le choix d'Epicience ? Et je me tourne vers Benoît. Oui, ça fonctionne. tout simplement parce que c'était là. J'ai eu le plaisir de connaître et de côtoyer Jean-Pierre Demailly assez longtemps. J'ai suivi même ses enseignements, en fait. Et ma première affectation comme chercheur était à l'Institut Fouillet à Grenoble. Et donc, j'ai beaucoup entendu Jean-Pierre parler de ce projet qu'il avait en tête qui ne s'appelait pas encore Epicience à l'époque. Et puis, ben voilà, c'est resté un peu comme ça dans ma tête. Et puis, une discussion de café un jour à Nancy où j'ai été ensuite avec un collègue qui s'appelle Pierre-Emmanuel Chaput qui fait aussi énormément pour la revue. Et puis, on s'est dit mais au fait, il y a ce projet qui existe et pourquoi on n'essayerait pas ? Et donc, très vite, c'est devenu un peu l'idée double de créer un journal en accès ouvert. En mathématiques, il y en avait déjà, même si ce n'est pas l'immense majorité, mais ça existait déjà. Et puis, la pratique des mathématiciens et des mathématiciennes de déposer sur Archive est quand même largement répandue depuis assez longtemps. Mais on s'était dit ben voilà, l'objectif donc créer un nouveau journal et puis, en même temps, faire la publicité pour ce projet qui nous semblait vraiment une idée géniale. Et donc, c'était vraiment ça la motivation initiale et d'ailleurs, c'est peut-être même encore sur le site, d'ailleurs, sur la page d'accueil de la revue, c'était l'idée de faire connaître, de dire, voilà, Épicience, ça existe, ça marche, et on peut créer des journaux ou faire basculer. Donc, c'était un peu ça nos motivations premières. Et de votre côté, pour RCS, ça marche le micro ? Oui. Alors nous, c'était dans le cadre au départ d'un GDR, donc d'un groupement de recherche du CNRS qui a été financé pendant plusieurs années sur l'analyse de réseau en sciences humaines et sociales et dans le cadre de ce GDR, un des chantiers, c'était la création d'une revue plutôt pour le milieu francophone puisqu'en analyse de réseau, il y a plusieurs revues qui sont très utilisées à l'international, donc en fait, on ressentait plus un besoin de structuration nationale pour regrouper des travaux de différentes disciplines en sciences sociales qui font de l'analyse de réseau. Donc avec un aspect méthodo, c'est pour ça qu'on a aussi l'idée de partager les données, etc. Et donc voilà, ça s'est fait dans le GDR et à ce moment-là, on avait pensé à Open Edition puisqu'en sciences humaines et sociales, c'est très utilisé comme plateforme pour des revues ouvertes et puis c'est très important et très performant. Mais à Open Edition, ils nous ont répondu qu'il fallait avoir déjà une revue qui avait démarrée. Donc il fallait au moins avoir un ou deux numéros, je crois, finalisés, ce que nous n'avions pas. Et donc je ne sais pas, c'est à ce moment-là Laurent Boguit qui était à la tête du GDR et qui a dû découvrir Episcience. Je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais voilà. Merci beaucoup. Donc deuxième question, pouvez-vous nous préciser comment est effectué le travail éditorial au sein de vos revues respectives et quelles sont les contraintes particulières induites par le choix du modèle overlay ? Et Marion, je vous demanderai si vous voulez bien répondre. Oui. Alors donc, comme vous l'avez évoqué, il y a eu deux périodes. Et donc dans la première période, ça n'a pas vraiment décollé. Mais on n'a pas du tout, en fait, je pense qu'on ne connaissait pas vraiment bien Episcience et on n'a pas vraiment utilisé les fonctionnalités d'Episcience. Donc on n'a pas utilisé à ce moment-là la plateforme en réalité et on fonctionnait, on voulait que les évaluations, on avait un grand comité puisque c'était dans le cadre du GDR, donc on avait beaucoup de monde. Mais en réalité, il y avait beaucoup de décisions qui avaient été prises sur le fonctionnement de la revue. On avait décidé que ce serait en double aveugle. Donc à ce moment-là, on ne pouvait pas demander aux auteurs de mettre leur article sur HAL si on voulait garder l'anonymat. Donc on ne pouvait finalement pas vraiment exploiter les possibilités d'Episcience. Il y a quand même eu des articles très intéressants qui sont parus, mais on manquait vraiment... Ah, et on s'était donné des règles, de nombreuses règles pour éviter le copinage. Donc on ne voulait pas nous-mêmes, membres du comité, publier dans la revue. Or, en fait, dans le comité, il y avait un petit peu tous les gens francophones qui travaillent en analyse de réseau en sciences humaines et sociales. Enfin, en tout cas, on pense que ça a beaucoup frémé, en fait, le démarrage. L'autre frein, c'est sans doute l'interdisciplinarité puisque chacun est souvent amené à plus publier dans ses disciplines. On a des revues en sciences humaines et sociales qui sont propres à chacune de nos disciplines et souvent, peut-être, c'est plus considéré comme valorisable. Enfin, c'est une des raisons. Ensuite, quand vous nous avez proposé de relancer, on y a réfléchi, on a reconsulté un petit peu tout le monde et ceux qui ont dit qu'ils trouvaient ça dommage que ça n'avait pas continué sont repartis sur un nouveau format où cette fois-ci, on utilise les fonctionnalités de la plateforme. Cette fois-ci, on est OK avec l'idée de casser l'anonymat des reviewers et des auteurs. Enfin, des reviewers, je crois que ce n'est pas automatique, ça dépend du choix qui est fait pendant l'évaluation. on a pris un comité beaucoup plus réduit pour se dire tant que ça ne marche pas, autant qu'on soit peu nombreux, c'est plus facile pour avancer. Et là, on a un premier numéro spécial donc on a reçu plus de propositions qu'on n'en avait jamais eu avant donc ça a l'air d'être bien parti. Voilà une très bonne nouvelle. Je suis contente de vous avoir remis le pied à l'étrier avec en plus les contraintes que j'ai amenées aussi en disant « Non, là, ça sera forcément du simple aveugle, on y reviendra tout à l'heure. » Est-ce que vous jouez le jeu ? Est-ce que vous êtes partant ? Nous, on vous accompagne et vous allez jouer le jeu et vous êtes reparti et on ne peut que s'en féliciter. Et de votre côté, pour Epiga, comment ça se passe ? Eh bien, plutôt bien. Comme je disais, le fait de déposer sur Archive était déjà de toute façon présent dans la communauté donc les articles, ils étaient là. Après, pour l'utilisation de la plateforme, je crois que à peu près tout, le maximum des échanges passe sur la plateforme. Après, forcément, de temps en temps, c'est un peu plus facile d'utiliser son mail pour aller chercher un avis rapide, par exemple, plutôt que de forcer quelqu'un à créer un compte, etc. Donc voilà, on fait de temps en temps des petites entourloupes. Enfin, je dis « on », les éditeurs, je ne suis pas éditeur. Mais sinon, pour le reste, en tout cas, l'utilisation est assez massive et ça fonctionne parfaitement. Et de même, le simple aveugle et de toute façon, je pense, c'est le seul procédé utilisé par les revues de mathématiques. je n'en connais pas d'autres. Je n'ai jamais vu de revue de maths où c'était le double aveugle. Donc, c'était naturel. On avait l'impression qu'on était chez nous. Superbe. Du coup, c'était ma troisième question. Je pense que vous avez répondu en partie. C'était du coup, comment l'évaluation en simple aveugle, alors pour bien préciser les choses, c'est le fait que le nom des auteurs et des autrices soit connu des évaluateurs et des évaluatrices. Donc, ce qui n'est pas forcément courant dans toutes les disciplines. Donc, pourquoi il est forcément connu du fait du dépôt dans les archives ouvertes ? Effectivement, on connaît forcément le nom des auteurs et des autrices. Comment donc ce type d'évaluation est appréhendé par les auteurs et les autrices ? Donc, on a bien vu que sur Epiga, effectivement, ça fait partie de la communauté, du fonctionnement de la communauté en mathématiques qu'on a l'habitude de déposer dans un archive. Côté SHS, déposer dans HAL, avoir son nom d'auteur ou d'autrice qui est connu des évaluateurs et évaluatrices, c'est pas un peu la révolution ? En fait, je ne saurais pas dire parce que, je ne suis pas sûre que ce soit ça finalement qui soit le plus étrange, c'est plus éventuellement de déposer son article déjà fini dans HAL. Après, le fait que l'article ne soit pas anonymisé au moment où il est évalué par le reviewer, je ne crois pas que ce soit ça le plus gênant. C'est plus l'idée de le déposer et qu'après, une fois qu'il est déposé, est-ce qu'on peut vraiment le resoumettre ailleurs, etc. Je pense que ça, ça interroge. Et ensuite, l'autre truc, à mon avis, où il va falloir peut-être un petit peu mieux préparer les auteurs, c'est que j'ai l'impression qu'ils écrivent le nom de la revue sur leur dépôt. Alors que, justement, le principe, c'est que tant que ce n'est pas encore accepté, il ne faut pas que ça apparaisse. Et donc, là-dessus, il faudrait qu'on travaille. Là-dessus, il y a du travail, effectivement. Benoît, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le simple aveugle ? Non. Je crois que c'était, j'avais tout dit. C'est une pratique bien ancrée. Sauf qu'il y a des questions après. C'est heureux d'y répondre. On peut ouvrir les questions dans la salle si vous avez quelques questions sur cette thématique création et fonctionnement des revues pour nos six collègues. Oui, on va vous passer un micro. Il y a Ariane qui vient. Non, on va vous enregistrer et vous traduire parce que tout est capté et traduit en simultané. D'où la nécessité du micro. Alors, je vous invite à vous présenter si vous voulez bien. Bonjour, je m'appelle Irénie Paltanis-Argologos, je travaille au CNRS et la direction des données ouvertes de la recherche. J'ai une question assez courte parce que ça m'a interpellé que les chercheurs indiquent le nom de la revue où ils souhaitent soumettre alors que leur manuscrit est encore au stade de préprint. Du coup, voilà ma question, c'est est-ce qu'ils indiquent aussi que c'est un préprint ou ils le considèrent d'emblée comme un article vu qu'ils considèrent qu'il est déjà paru dans une revue ? C'est bon, ça va ? Je crois qu'on a eu plusieurs cas justement. C'est une heureusement qui a été là pour le support, pour le numéro spécial puisque c'est là où on a reçu pas mal de contributions d'un seul coup et selon les cas, il y a eu parfois ils avaient mis déjà comme métadonnée que c'était un article. d'autres ont peut-être tout de suite compris qu'il fallait mettre préprint. Je ne sais pas trop. Je crois que ça variait mais que ça n'a pas été très bien compris. Est-ce que c'est un cas de figure que vous observez de manière générale dans toutes les revues d'Epiccience où c'est assez anecdotique finalement ? C'est ça que je n'arrive pas trop à savoir jusqu'où c'est fréquent ou pas ? Alors je dirais que ce n'est pas si fréquent que ça. C'est-à-dire que si la revue a défini très clairement en fait a mis sur son site les consignes aux auteurs a bien expliqué la procédure le fonctionnement a priori on a assez peu ces choses-là sauf si ça n'a pas été lu en entier et puis parfois tout simplement c'est aussi ça peut être une peut-être une erreur au moment du dépôt dans Hall on se dit tiens je dépose une soumission et peut-être qu'on met article on met un peu la charrue avant les bœufs alors qu'il y a quand même le type pré-publication qui existe qui est fait pour ça et heureusement donc il y a toute l'équipe aussi du support et de la modération de Hall que je remercie bien vivement les collègues du CCSD et d'ailleurs qui font un travail formidable et donc qui vérifient que effectivement c'est bien un pré-print et que ce n'est pas parce qu'on a mis un article dans une revue que ça a été publié et donc ils vont très gentiment écrire à l'auteur ou à l'autrice pour lui signaler que non on ne peut pas encore mettre le template de la revue ou non on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs tant que ça n'a pas été expertisé et que l'article n'a pas obtenu la publication Bonjour j'ai une question pour Benoît je m'appelle je fais partie de l'équipe chez DECAM j'ai une question concernant vos relations avec la copie éditrice est-ce que vous avez créé une association pour pouvoir payer ? Alors l'association existe en fait depuis le début on avait créé l'association pour détenir le titre et pendant six ans on a fonctionné avec nos petites mains pour faire le copier éditif donc je crois que ça fait partie des choses à discuter et je pense que dans tout le domaine de l'édition c'est la grosse question et en fait on a obtenu des financements de la part du FNSO sur l'appel avant et du coup on a pu utiliser l'association qui jusqu'à maintenant le trésorier avait très peu de travail puisque un budget à zéro ça demande des comptes rendus assez succincts et on était un peu inquiets d'abord de savoir si l'association pouvait juridiquement obtenir ces fonds-là puisque par exemple l'université de Lorraine parce que l'équipe était surtout basée à Nancy l'université de Lorraine nous avait proposé de nous aider or une université ne peut pas donner d'argent puisque sinon c'est de la gestion de fait et là apparemment dans le cadre du FNSO là c'était possible et donc du coup l'argent a pu être versé sur le compte et donc cet argent sert principalement à payer cette personne depuis maintenant 6 mois Ariane tu as une question Olivier Faugeras on va vous passer le micro voilà oui moi j'avais une question pour vous j'ai vu comité de suivi qu'est-ce que c'est qu'un comité de suivi et bien c'est le petit noyau de personnes de Nancy dont une maintenant expatrié à Rennes qui avons eu un peu l'idée de lancer le journal donc notamment c'est nous qui avons contacté des personnes pour devenir éditeurs je pense qu'on est voilà c'était important pour lancer le journal que les gens qui deviennent éditeurs soient des soient des personnes renommées avec voilà qui soient déjà établies et donc on a on a fait ce travail là on a déposé le projet auprès de l'épicomité et après en fait depuis on reste un peu là pour aider au fonctionnement quotidien de la revue quand il y a des problèmes non ça apparaît voilà la structuration est expliquée sur le site de la revue donc ce sont deux choses séparées les éditeurs font le travail scientifique et puis nous on est là pour aider quand il y a des quand un auteur ne sait pas exactement où il faut qu'il mette son truc etc et puis donc pendant on était trois pendant plusieurs années à faire le copier d'itim merci je ne sais pas s'il y a d'autres questions peut-être une dernière question merci bonjour je suis Vincent Acari je m'occupe un petit peu aussi du JTCM j'ai une question sur la création nous quand on a voulu démarrer on s'est dit il y a deux options soit on trouve quelqu'un d'ultra reconnu dans le domaine qui va pousser ce journal et inviter ses grands collègues soit on essaye de motiver des sociétés savantes pour faire quelque chose de collectif et ça n'a pas marché du tout et je voulais savoir dans vos cas vous êtes appuyé sur des sociétés savantes ou sur des collègues ultra reconnus ou non vous êtes parti comme ça première option pour mon cas j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure l'historique qui faisait qu'il y avait beaucoup de monde impliqué dans la première version et peut-être trop étant donné qu'on s'était un peu fixé comme limite de ne pas vraiment laisser les gens qui étaient appliqués publier dans la revue c'était un petit peu bizarre en tout cas on a jugé au bout d'un moment que ça devait peut-être bloquer les choses après là cette fois-ci on va peut-être plus fonctionner avec cette idée de numéro spécial donc là on a deux sociologues qui avaient organisé une journée d'études et qui derrière ont proposé de valoriser la journée d'études en lançant un appel à un numéro sur le sujet de la journée et là ça a l'air de bien apprendre comme ça donc il faudra peut-être qu'on renouvelle cette façon de fonctionner et après étant donné qu'on a plus la communauté francophone en vue on n'a pas appliqué beaucoup de enfin à part en fait on a des personnes en Suisse ou des francophones d'autres pays mais on n'a pas eu vraiment cette logique de par star voilà mais juste pour compléter un peu tu me disais tout à l'heure que en mécanique les sociétés n'avaient plus revendu leurs titres en maths c'est un peu le cas sauf la SMF qui continue à être maison d'édition mais les autres ne sont plus maison d'édition donc du coup il n'y avait pas forcément cette possibilité elle était très réduite et puis bon on a plus ça nous a semblé plus facile de constituer un comité avec des gens qui étaient certes plus établis mais aussi des gens qu'on connaissait donc qu'on pouvait contacter directement et voilà c'est plus la facilité méthode de gradient qui nous a amené à ça Merci beaucoup pour les questions et puis pour les interventions concernant la création et le fonctionnement de ces deux revues de mathématiques et de SHS je vous propose de passer à la deuxième thématique donc sur la communication et la diffusion donc pour cette deuxième thématique nous avons opté pour deux revues de STEM sciences, technologies, ingénierie et mathématiques confrontées à des questions importantes de visibilité et de crédibilité dans leur champ disciplinaire donc JTCAM Journal of Theoretical Computational and Applied Mechanics donc qui est une revue de mécaniques théoriques numériques et appliquées qui est représentée dans cette table ronde par Maureen Montagna cofondatrice éditrice technique de la revue c'est une revue qui a été mise en ligne donc nativement sur Epicience en 2020 qui est une revue toute récente qui publie uniquement en anglais au fil de l'eau environ 10 articles par an je crois qu'il y a eu 22 articles publiés depuis la création que 18 sont 24 ? super 18 en cours de traitement donc j'imagine 16 du coup et 6 refusés c'est ce que j'avais comme information et donc au niveau de l'équipe donc il y a un technical board de 6 personnes dont je crois qu'il y en a une bonne partie qui sont ici présents dans les journées Epicience un éditorial board composé de 7 membres et enfin un scientific advisory board d'une dizaine de personnes et la seconde revue de cette deuxième thématique c'est JIGCC le Journal of Groups Complexity Cryptology donc représenté par Murray Elder qui est l'un des deux co-rédacteurs en chef donc la revue porte sur la théorie des groupes combinatoires et computationnels théorie de la complexité cryptologie elle a été créée en 2009 sous le titre Groups Complexity Cryptology et est arrivée sur Epicience 10 ans plus tard en 2020 elle publie uniquement en anglais et elle publie un volume composé de 2 numéros par an soit environ 6 articles par an au niveau de sa composition un éditorial board composé de 2 rédacteurs en chef et de 14 éditeurs scientifiques donc j'ai tout de suite une première question pour tous les deux qu'est-ce que le modèle overlay change par rapport aux problématiques de diffusion de la revue et j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet oui vous oui désolé donc je m'exprime en anglais alors l'utilisation de cette Épirevue c'est facile avec les archives les mathématiciens aiment bien travailler avec les archives et donc la question principale concerne comment être indexé parce que nous sommes assez nouveaux donc nous ne sommes pas encore indexés parce que personne et le monde de la science donc cela reboute un peu les gens donc lorsque nous étions avec Degreuter en 2019 nous avions en moyenne 10 12 articles publiés tous les ans donc c'est assez petit cela a baissé encore et on fait tout ce qu'on peut pour mobiliser les gens et nous avons un comité de rédaction également nous essayons de faire contribuer ce comité de rédaction c'est un peu différent mais on va y arriver et en fait c'est le défi principal l'utilisation du système est vraiment formidable la façon dont c'est configuré il y a les mathématiciens qui publient déjà des choses dans les archives et dans la culture des mathématiques c'est quelque chose que nous faisons nous agissons très rapidement pour pouvoir revendiquer les résultats donc on met en ligne à minuit comme ça les gens découvrent le lendemain je pense que la forme overlay elle est apparue assez intéressante pour deux raisons la première c'est qu'il y a une forme de pérennisation c'est-à-dire qu'on est à peu près sûr que les articles une fois qu'ils sont là ils sont là pour longtemps ensuite c'était assez en phase effectivement avec les évolutions pour l'évaluation des chercheurs dans nos comités entre autres le CNRS avec la démarche qu'a expliqué Antoine Petit pour la relation entre AL et CRAC ça c'est peut-être du second ordre moi je crois que ce qui a surtout compté c'est le côté commun du savoir en fait au sens de créer des communs créer un commun et pour lequel le modèle overlay répondait assez bien voilà et après effectivement le fait que ce soit ouvert à Archive et à Hall à compter pour notre communauté merci alors deuxième question pour vous comment interagissez-vous avec justement votre communauté scientifique et comment faites-vous connaître la revue donc ou comment vous le faites pas donc Maureen je vous propose de commencer par répondre alors on a fait un petit brainstorming avant dans l'équipe là puisqu'effectivement on est 4 sur 6 et en fait ça c'est un point assez dur la communication en France on n'y arrive pas trop mal parce qu'on a eu le soutien de l'association Mecamat dès le début et donc du coup ils continuent à nous soutenir on publie chez eux régulièrement tous les 6 mois la liste des nouveaux des nouveaux journaux après on présente souvent en conférence en séminaire donc on a des petites présentations donc ça c'est pareil on arrive à le faire assez bien on est des fois même maintenant on arrive à être invité pour ça donc on essaie de diffuser au maximum et après le souci c'est plutôt la communication à l'international en fait on avait au début pour créer le journal on a créé un steering committee on est allé chercher des gens un peu partout dans le monde et avec vraiment l'idée l'intention que en fait ces personnes s'approprient la philosophie donc de cette création de commun de la publication en Diamond Open Access etc on a essayé de faire rebondir ça ensuite dans le Scientific Board et dans l'Editorial Board et c'est pas pour l'instant pas ça marche c'est pour l'instant pas encore très très abouti et on compte vraiment là dessus de faire naître une culture sur ce sujet là sur cette façon de publier au sein de nos boards pour qu'ensuite eux ils communiquent qu'ils publient dans le journal parce qu'il y a quand même des noms assez illustres dans ces deux comités donc ça c'est un peu le côté négatif pour la petite blague on s'est mis sur Twitter un peu avant qu'Elon Musk ne rachète et donc de toute manière ça ne marchait pas super mais on est reparti de Twitter voilà et en fait un truc qui pourrait nous aider là si je parlais juste en besoin c'est vrai peut-être un système d'abonnement revue de lettres de diffusion ça serait une idée parmi d'autres et de votre côté comment est-ce que vous faites alors il y a plusieurs listes de mailing au sein de la communauté nous n'essayons pas d'envoyer des mails reçus en tant que spam parce qu'on ne veut pas être vu comme un journal d'un pays tiers c'est-à-dire l'Australie donc nous essayons peut-être une fois par an nous essayons de communiquer quelque chose communiquer quelque chose grâce aux différentes différents mailing donc le comité de rédaction est assez est un comité de prestige je fais partie de ce comité depuis peu je suis assez jeune membre de ce comité les autres sont plutôt des membres seniors qui savent bien promouvoir et nous avons reçu des publications des meilleures personnes du domaine donc tout ça c'est bien pour la communication et puis nous avons une conférence annuelle GACTA qui est assez en ligne avec ce que nous cherchons à faire avec la revue et nous essayons également d'organiser une édition spéciale un numéro spécial pour qu'il y ait plus de communication mais voilà il faut d'abord travailler sur cette question d'indexation c'est pas quelque chose qu'on a fait assez bien pour l'instant mes dernières questions et puis on pourra ouvrir la discussion avec vous toujours sur cette thématique de la communication et de la diffusion il existe des informations statistiques sur la plateforme comment les utilisez-vous si vous les utilisez si vous ne les utilisez pas pour quelles raisons est-ce et éventuellement qu'aimeriez-vous trouver comme statistiques et je rajoute une petite question bonus comment pourrions-nous Episcience vous accompagner au mieux aussi dans la communication de vos publications alors bon moi les données statistiques on les utilise pour communiquer justement par exemple dans nos présentations on met le nombre de revues d'articles en cours soumis acceptés publiés refusés enfin bref donc je pense qu'on les utilise bien enfin mes collègues pourront et elles sont utiles ensuite ce dont on aurait besoin et c'est ce que je disais peut-être comme un ça peut être un flux RSS je dis ça mais moi j'y connais pas grand chose mais qui pourrait peut-être permettre aux personnes de s'abonner pour avoir les sorties des journaux réguliers sur leur boîte mail ou autre enfin je pense qu'il y a quand même des choses des petits outils pratiques comme ça à mettre en place alors c'est vrai que la boîte mail moi je suis peut-être un peu vieille France pour ça mais aujourd'hui c'est plus Instagram et autres Twitter je sais pas c'est clair que la communication c'est surtout à l'international et on se heurte aussi souvent comme vous au problème de cet impact factor même si nous on a quand même bien réfléchi à ça et on n'est pas complètement sûr d'avoir envie de rentrer dans ce système mais si on arrivait à se faire connaître sans passer par là à motiver les jeunes à publier plutôt pour des raisons éthiques et philosophiques que pour des raisons de nombre qui font un sens tout à fait questionnable ce serait bien mais ça c'est peut-être dans les rêves alors je vais traiter cette question d'abord oui en ce qui concerne le soutien le financement en Espagne en Australie nous devons jouer à ces jeux là en fait malheureusement les gens ne peuvent pas publier dans des journaux qui ne sont pas listés qui n'ont pas d'indexation on n'utilise pas bien les informations statistiques parce que nous nous avons des chiffres tellement petits des nombres de publications tellement petits mais on va le faire à l'avenir alors juste pour peut-être répondre sur ce que Marey a parlé à plusieurs reprises de oui on a besoin d'un impact factor pour notre revue pour la faire connaître etc c'est encore prédominant dans notre discipline et effectivement comme vous avez pu le constater dans la présentation sur l'offre de services il n'y a pas Web of Science il n'y a pas Scopus et il n'y a pas tous ces modèles qui promeuvent l'impact factor pour la simple et bonne raison que ce n'est pas quelque chose que nous nous souhaitons accompagner nous sommes dans une démarche d'accompagnement de l'accès ouvert de la science ouverte de l'open access diamant et donc de tous ces modèles vertueux en fait d'édition scientifique et d'édition scientifique publique également donc nous vous accompagnerons avec grand plaisir pour une indexation au DOAGI ce que nous faisons avec les équipes des différents épicomités nous ne ferons pas un accompagnement spécifique pour l'impact factor mais nous vous invitons forcément parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui vient des communautés scientifiques qui doit venir des communautés donc peut-être que c'est encore quelque chose de la force en fait c'est peut-être de voir comment vous pouvez vous organiser pour peut-être aller vers des modèles plus vertueux alors je sais que ça a l'air facile de dire ça c'est jamais facile en fait à mettre en place mais peut-être qu'en discutant justement ensemble et en essayant de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place et à repenser aussi l'évaluation à nouveaux frais et au lieu de quantifier aller vers de la qualité éditoriale ce que vous faites aussi dans vos revues et c'est ça qu'on a envie de mettre en avant et c'est là qu'on a envie de mettre notre énergie parce qu'on y croit énormément en fait à ce modèle de science ouverte et de science ouverte de qualité donc on vous accompagnera avec plaisir et j'ouvre la discussion donc si vous avez des questions c'est le moment je vois qu'il y a Laurence Juste derrière toi Bonjour Laurence Bénichoux des publications scientifiques du muséum donc je voudrais rebondir sur l'histoire du facteur d'impact je pense que c'est plus facile de détruire le facteur d'impact quand on en a un et donc d'avoir des revues à facteur d'impact et de signer la déclaration d'Aura c'est la solution la plus facile pour peser sur nos communautés parce que c'est plus facile quand on est à l'intérieur du jeu qu'à l'extérieur donc c'est bien de rappeler ça et d'encourager les collègues qui ont des facteurs d'impact de signer d'Aura et de promouvoir d'autres indicateurs que celui d'Aura moi j'avais une question aussi pour le panel sur les statistiques ou sur la communication que vous faites à vos auteurs en termes de statistiques vous disiez tout à l'heure que vous aviez le nombre d'articles rejetés acceptés soumis est-ce que vous avez également aussi le temps d'attendre le délai de publication est-ce que les délais de publication ont changé depuis que vous êtes overlay ou pas est-ce que ça a un impact sur les délais est-ce qu'ils se sont raccourcis puisque c'est ça quand même l'objectif premier des pre-print au départ et la forte mobilisation de nos communautés c'est bien pour faire réduire ce travail là donc c'était une des questions que je voulais poser sur effectivement le délai est-ce que ça a raccourci est-ce que c'est réel et est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre l'article qui est soumis et l'article qui est publié la valeur ajoutée de l'éditeur est-ce qu'elle se mesure quelque part merci pour cette question je pense qu'elle nous concerne particulièrement à JTCAM ou JTCAM selon alors nous les délais on n'en fait pas effectivement on s'en vende pas trop pour l'instant parce qu'ils sont vraiment longs ils sont longs entre autres parce que le processus de copier d'éting est long pourquoi ? parce qu'on a choisi de faire un processus de copier d'éting de très haute qualité c'est-à-dire qu'on reprend l'intégralité de l'article on relit on refait une grande partie des figures on essaie même de récupérer les données des figures pour pouvoir faire aussi de l'open data et donc ça c'est un protocole qu'on met en place depuis le début et qui ralentit beaucoup alors en général c'est pas de notre fait moi j'ai envie de dire qu'entre autres Mathias Legrand qui est notre collègue qui est vraiment en charge du copier d'éting il va assez vite cependant la difficulté c'est que les auteurs nous envoient les informations acceptent de faire les corrections qu'on leur demande ou nous envoient les informations et ça ça ralentit énormément et après bon c'est un débat qu'on a encore en interne il n'est pas complètement fermé mais nous on choisit vraiment de privilégier la qualité je pense qu'on est certain à avoir une démarche de slow science et donc on ne considère pas qu'on doit se presser on pense qu'on fait au mieux avec les moyens qu'on a et c'est bien comme ça il y a déjà beaucoup de publications c'est peut-être pas la peine d'abonder dans le sens de cette comment je dirais surenchère donc on essaie d'avoir un modèle alternatif un peu jusqu'au bout mais c'est sûr que de l'aide en copie-éditing va être très pour nous va être indispensable quand on va augmenter en volume si quelqu'un d'autre souhaite répondre nous avons une équipe de copie-éditing et de linguistique c'est fait par moi-même et l'autre anglophone sur notre équipe on est assez rapide et on devrait l'utiliser dans notre pub pour les problèmes mathématiques ça peut prendre deux ans un journal d'algèbre par exemple d'algèbre ça peut être très long je précise que la troisième thématique ça sera sur le copie-éditing et les financements donc on y reviendra Laurence de ta question qui est un petit peu anticipée la troisième thématique donc si vous avez plutôt des questions sur la communication et la diffusion voilà ça sera avec plaisir et on prendra vos questions sur le copie-éditing lors de la troisième thématique j'ai une question sur les statistiques c'est peut-être une question de Béotien mais les statistiques je l'ai fait à la main est-ce qu'elles sont disponibles directement pour les personnes qui consultent le site web elles le sont d'accord alors j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer oui c'est tout à fait possible de les rendre accessibles on a justement travaillé à un développement dernièrement avec les collègues en charge du développement d'Epiccience donc Julien Charles Jamel Chibane et Raphaël Tournois qui ont oeuvré pour rendre accessibles les statistiques si vous le souhaitez donc c'est vraiment dans les paramétrages de la revue du coup je vous invite à regarder notre superbe documentation que nous avons entièrement refaite alors peut-être que j'ai pas encore fait la page sur les statistiques mais en tout cas elle sera bientôt en ligne je vous le garantis juste un tout petit complément parmi ces statistiques est-ce qu'il y a le nombre de téléchargements des articles alors le nombre de téléchargements vous l'avez sur la page de chacun des articles je suis vraiment nul non mais c'est bien c'est comme ça on aura l'occasion de faire une petite vidéo pour tout vous expliquer comment ? il manque peut-être l'information globale oui sur globalement qui est l'article le plus téléchargé des trucs comme ça donc en fait une course à qui est le plus connu dans notre revue mais on aura l'occasion d'en discuter prochainement bien volontiers avec vous on a encore une puis-je ajouter quelque chose cela dépend des éditeurs des rédacteurs qui utilisent le système ça dépend de comment on peut utiliser l'information pour que les statistiques soient précises parfois on soumet des informations à un rédacteur et c'est difficile de retrouver les dates de soumission c'est peut-être que pour mon journal mais c'est peut-être une question qui concerne les autres d'abord la statistique sur l'affiliation des auteurs parce que extraire cette statistique n'est pas facile sur la provenance pays institutions pour tous les articles une vue assez générale sur la statistique de tous les articles publiés je vous invite à faire un ticket est-ce qu'il y a d'autres questions allez-y oui il y a cette question un peu sous-jacente de la bibliométrie vertueuse ou non donc on est tous d'accord pour dire que c'est pas toujours très très bien la question c'est comment comment on peut se la réapproprier je crois qu'il y a des projets un peu internationaux de comment refaire des statistiques un peu globales un peu vertueuse et un peu ouvert en évitant les autocitations des journaux etc et tous les dérapages moi je voulais juste dire quelque chose par rapport à HAL qui est super important pour le modèle overlay c'est que on a des statistiques où on refuse peu de papiers et parce que les papiers sont d'abord sur HAL sont visibles et sont plutôt de bonne qualité pour avoir travaillé pour d'autres journaux où il y a des soumissions où c'est à peine lisible ça on n'a pas ça quand ça passe par HAL ou archive donc ça c'est vraiment un point super important et donc les statistiques sont un peu biaisées on a l'impression qu'on accède beaucoup beaucoup de papiers mais on a beaucoup de papiers qui sont bien en fait donc on est assez contents Merci beaucoup pour cette remarque Vous pouvez redonner le micro à Ariane qui est derrière vous Je ne vois pas d'autres questions donc je vous propose de passer à la troisième thématique concernant le copy-editing et les financements donc cette fois-ci nous avons choisi deux revues qui sont présentes sur Episcience depuis plusieurs années qui ont l'habitude de procéder par elles-mêmes au copy-editing des articles ou alors de le confier aux auteurs et aux autrices voire plus récemment à une professionnelle de l'édition Première revue à l'MCS Logical Methods in Computer Science portée par l'association du même nom qui est représentée ici par Stéphane Milius le rédacteur en chef donc elle porte sur l'informatique et les méthodes logiques et elle a été mise en ligne donc sur Episcience je crois en 2015 elle a été créée en 2014 si je ne dis pas de bêtises mais je pense que vous reviendrez sur son historique et elle publie uniquement en anglais quatre numéros par an soit à peu près un par semestre et des numéros spéciaux ce qui fait entre 100 et 120 articles par an une équipe conséquente comme vous le voyez avec un éditorial board composé de 45 experts deux rédacteurs en chef par numéros spéciaux et cinq éditeurs chargés de la mise en page et JDMDH le Journal of Data Mining and Digital Humanities qui est une revue transdisciplinaire aux confins des sciences humaines et sociales des humanités numériques et de la fouille de données elle a été mise en ligne nativement en 2014 elle est portée par Enria elle publie essentiellement en anglais même si certains numéros peuvent être en français certains articles des numéros thématiques publiés au fil de l'eau et à ce jour il y a 164 articles parus alors au niveau du fonctionnement je crois qu'il y a donc dans l'équipe trois rédacteurs en chef et deux à quatre éditeurs scientifiques par numéros spéciaux dont Pablo Ruiz qui est ici présent co-éditeur du numéro spécial vers une robotique du traduire paru fin 2022 début 2023 et donc j'ai trois questions aussi pour vous deux donc le modèle Overlay est-il dans votre expérience un frein ou un avantage dans la préparation des articles et la qualité rédactionnelle et je m'adresse à Stéphane Oui, merci Merci Le modèle Overlay était là depuis le début pour nous et permettez-moi de parler un petit peu de l'histoire de notre journal c'était fondé en 2004 lorsqu'on est venu à Episcience en 2015-2016 nous étions déjà un journal bien établi ça n'a jamais été un journal publié par un éditeur commercial c'était un projet communautaire dès le départ c'était fondé par quelques enthousiastes Yeji Adamek qui était le rédacteur en chef le premier et deux personnes célèbres Morshi Vadi et un autre et avec Dana Scott une autre personne très connue dans l'informatique théorique ils ont fondé ce journal ensemble et dès le début il y avait un overlay des archives donc une base de données de pré-publication c'était l'institut d'Egea Damic qui a géré le projet il a pris sa retraite et il y avait un système en place et il fallait trouver une solution pour le transférer ailleurs car on ne pouvait pas rester dans cet institut il y avait une seule personne qui administrait les logiciels autour de ce système en 2016 nous avons transféré vers Episciences avec le modèle overlay pour notre journal c'était assez naturel on n'a jamais utilisé autre chose que overlay il y avait un petit problème lorsqu'on a fait ce transfert car précédemment les articles qui ont été soumis n'étaient pas publiques les articles rentraient en archive après l'acceptation dans le système précédent toute la revue par les pairs était faite de manière privée et une fois l'article accepté il rentrait dans les archives ça a changé avec notre transfert vers Episciences il y avait des personnes qui s'en souciaient mais nous les avons convaincus et nous avons choisi le modèle Episciences et on a soumis des articles qui étaient déjà sur archive avant de publier il y a des personnes qui n'aiment pas ce système et parfois on fait des exceptions pour eux on dit d'accord vous gérez votre processus de revue par les pairs hors ligne et puis vous pouvez rentrer dans le domaine public après l'acceptation de l'article mais c'est très rare je dirais une fois tous les deux ans maintenant et ça devient de plus en plus rare c'est sur votre page web cette option ? non c'est un autre point nous voulons que tous les articles soient dans le recueil public et on demande cela des auteurs qu'ils mettent sur archive mais seulement s'ils ne veulent vraiment pas le faire s'ils sont vraiment mal à l'aise on peut faire une exception Pablo le modèle soit en frein pour la qualité des articles dans le sens que étant donné que la version déposée la première version déposée elle sera aussi publique les auteurs ou autrices seront probablement intéressées à ce qu'il y ait une bonne qualité dès la première version de leurs travaux c'est ce que je pourrais dire à ce sujet oui du coup ça rejoint aussi la remarque de Vincent Acari de JT Cam qui disait qu'il y avait assez peu de rejets dans la revue parce que justement les articles qui étaient soumis étaient déjà de bonne facture d'assez bonne facture le fait aussi de rendre public d'avoir son nom aussi qui est tout de suite associé c'est public c'est consultable sans doute on a envie de donner le meilleur de ce qu'on peut faire j'imagine et donc c'est un vrai modèle vertueux donc tant mieux c'était le but donc je vous propose de passer à la question le nerf de la guerre le modèle économique de vos revues est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le modèle économique est-ce que donc dans le cas de LMCS est-ce que ce modèle a varié au cours du temps comme vous êtes une revue qui a quand même plusieurs années d'existence voilà comment après on parlera des financements mais déjà sur le modèle économique qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez pour votre revue ça change actuellement en ce qui concerne le financement le journal est gratuit en 2004 tout était fait par des bénévoles et on a fondé le journal pour cette raison à l'époque on se disait ok les scientifiques font déjà presque tout pour le journal gratuitement dans le peer review tout est fait de manière gratuite pour les sciences informatiques et les maths même ils font la mise en page même et on se demandait que font les éditeurs l'équipe rédactionnelle in fine ils mettent leur logo et ils rendent l'article disponible c'était un peu naïf et on s'est rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de travail derrière tout cela mais on peut le faire avec des bénévoles pour le copy editing il y avait une personne qui a fait ça pendant très longtemps ensuite avec plus de soumission on a eu besoin d'une équipe plus grande il reste des bénévoles des étudiants en doctorat et post-doctorat 100 120 articles par an avec 5 personnes ça fait 20 articles par personne un article tous les 15 jours oui c'est du travail et il laisse les auteurs faire la plus grande partie du travail et il s'assure juste que l'article est en forme et que le layout est correct pour le modèle économique on essayait de travailler sans argent zéro budget pendant très longtemps nous avons une association qui a reçu des dons depuis quelques années mais ce n'est pas des revenus qui reviennent on ne peut pas payer un salarié par exemple mais cela va changer car il y a des initiatives en Allemagne là où je suis basée au sein desquelles on essaie de créer des consortiums de bibliothèques d'instituts publics pour ensemble financer des sujets comme l'informatique et les mathématiques ça va changer le modèle économique car peut-être qu'on aurait des revenus qui nous permettraient de payer un copie-éditeur pour décharger un peu nos bénévoles l'ado copie-éditing oui en effet vous pourriez nous renseigner sur le modèle économique de JDMDH je peux parler sur la base de l'expérience du numéro spécial au comité éditorial duquel j'ai participé dans ce cas c'était un numéro spécial qui est paru avec 19 articles donc 5 en anglais et le reste en français puis les articles découlaient d'un colloque donc il avait été prévu de financer le copie-édite avec les frais du colloque donc ça a été un assez bon choix il y a eu un volume de 87 000 mots à peu près sur lesquels du copie-édite a été fait par une copie-éditrice voilà avec laquelle nous avions été mis en contact par Céline oui donc c'est mon expérience c'est ça c'est un cas un peu concret dans le sens que comme c'était relié en colloque il y avait la possibilité de financer le copie-édite avec les frais du colloque mais c'était une bonne façon je pense c'était une bonne façon d'investir une partie des frais se concentrer sur quelque chose d'important qui va augmenter la qualité des articles publiés voilà j'ai une petite question subsidiaire est-ce que vous aviez envisagé avant de publier les actes du colloque sur Episcience peut-être de vous tourner vers une maison d'édition pour les publier sous format imprimé sous forme d'actes de colloque est-ce que ça a été envisagé plusieurs options ont été considérées nous nous sommes nous avons décidé de le faire plutôt sur Episcience et je pense que comme je dis c'est un bon investissement honnêtement de dépenser l'argent pour quelque chose qui n'est pas comment dire qui pourrait être la limite accessoire étant donné la gratuité de la plateforme et de certains services qui sont fournis avec nous avons pu financer du copier-édit qui augmente la qualité des articles c'est une expérience à renouveler que vous conseillerez à d'autres collègues éventuellement oui c'est assez intéressant une autre chose qui était bien quand il y avait des doutes de la part des auteurs ou autrices ou entre nous parmi le comité éditorial il y avait aussi le support de Céline ou d'autres personnes d'Epiccience qui nous ont aidé quand il y avait certains doutes concernant tous les processus des dépôts qui n'est pas des fois c'est pas très clair pour les personnes qui déposent étant donné les liens avec un archive ouvert merci alors la dernière question donc elle porte sur les financements donc on voudrait en savoir un petit peu plus est-ce que la revue dispose en fait tout simplement de financements de financements réguliers de financements exceptionnels si oui lesquels est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet et puis comment sont-ils utilisés donc Stéphane vous avez commencé à nous parler de ce projet voilà on aimerait bien en savoir plus donc je vous propose de commencer sure jusqu'à présent on n'a pas eu des revenus réguliers pendant les années on a reçu des mécénats des dons quelques milliers d'euros avec lesquels nous avons économisé gardé de côté pour des temps difficiles et pour couvrir certains frais on a un nom de domaine qui est différent d'épicience et on avait des coûts associés à l'enregistrement en DOI en utiliser ces fonds pour cela maintenant avec Koala ce projet si ce modèle de financement fonctionne pour les trois ans à venir de 2024 à 26 on aura des revenus annuels qui nous permettront d'embaucher d'un ou deux un ou deux assistants qui pourront faire le copy editing et c'est comme ça qu'on calcule l'utilisation de ces fonds on a déjà embauché un assistant étudiant et c'est payé par les fonds provenant de mon institut avec cette expérience que nous avons depuis six mois une personne qui travaille pour huit heures par semaine cela couvre environ à peu près la moitié du copy editing que nous faisons nous pensons avec deux personnes nos copy éditeurs bénévoles resteraient en place bien sûr il y a du fignolage à faire dans le copy editing mais ils auraient plus une fonction de surveillance et ne pas être en train de corriger les articles le financement Koala si on le reçoit représentera plusieurs dizaines de milliers d'euros donc on pourrait embaucher deux étudiants oui en fait comme j'ai participé à la coordination du numéro spécial je n'ai pas d'informations sur le fonctionnement de la revue en général je sais que JDMDH enfin je sais en regardant le site puis on voit régulièrement des appels à numéros spéciaux parce que cette revue elle publie un nombre conséquent de numéros spéciaux je n'ai pas d'informations sur l'existence en financement mais en fait demain ça fait partie du programme une présentation spécifique sur JDMDH je pense oui demain on aura un retour d'expérience de Laurent Romari qui est l'un des trois rédacteurs en chef de JDMDH et donc on pourra lui reposer la question des financements c'est une bonne manière donc Laurent si tu nous entends prépare toi à cette question demain mais en tout cas ce qu'on voit c'est que c'était possible en tout cas vous en apportant ce financement voilà comment la manière dont vous avez été accueillis par la revue est-ce que je vais un petit peu changer la question par rapport au cas particulier de ce numéro spécial justement il a été porté je crois vous étiez quatre éditeurs scientifiques il me semble pour porter ce numéro et il me semble qu'Anne Bayot qui est l'une des des éditrices scientifiques fait aussi partie et membre en fait et éditrice aussi plus généralement de invité de JDMDH et elle est par ailleurs membre de l'épicomité SHS oui je pense que oui c'est clair qu'elle est membre du comité du épicomité je pense qu'elle fait partie aussi du comité de la revue et du coup c'est elle qui a proposé qui a fait le lien qui vous a proposé plutôt que d'aller publier dans une maison d'édition qui vous a convaincu voilà un petit peu pour savoir comment ça s'est passé est-ce que c'est une idée qui vous est venue à tous les quatre est-ce que ou c'est plutôt Anne qui vous a dit ah mais il y aurait cette possibilité là ça serait possible on pourrait aller voir du côté demander à Episcience peut-être nous aider pour trouver quelqu'un pour faire le copy-éditing etc oui c'est oui c'est Anne qui nous qui nous a parlé de la possibilité j'ai connaissé cette revue j'avais été auteur j'avais publié dans cette revue ça fait quelques années je la connaissais aussi c'était comme ça du coup vous êtes retrouvée de l'autre côté de l'autre côté de hauteur vous êtes passée à éditeur scientifique d'un numéro spécial donc ça doit être assez intéressant pour vous aussi donc je vous propose de prendre quelques questions dans la salle on a encore du temps donc ça peut être des questions plus générales soit revenir sur des précisions en termes de copy-éditing de financement des revues ou vous avez envie peut-être de reparler de la communication de la diffusion on prend toutes vos questions ou encore création, fonctionnement je reviens sur le copy-éditing il y a un truc que je n'ai pas tout à fait bien compris vous avez demandé vous avez posé des questions à des participants là visiblement ils ont des sources de financement externes pour payer des copies-éditaires j'avais compris que Episcience pouvait proposer ce service gratuitement j'ai mal compris alors non on ne peut pas le proposer gratuitement pourquoi tout simplement parce que je suis actuellement la seule éditrice et que je ne peux pas faire le copy-éditing pour 26 revues sur la plateforme dans toutes les disciplines quel dommage en revanche voilà ce que nous ce que nous proposons c'est de vous mettre en relation avec des prestataires avec des professionnels de l'édition et des professionnels de vos disciplines scientifiques qui pourront faire suivant les demandes suivant les besoins des publications un travail de correction de relecture plus ou moins avancé ça dépend vraiment on a des demandes vraiment très variées en termes de relecture donc ça peut être juste une relecture simple une relecture une correction orthotypographique une mise aux normes bien sûr si ça n'a pas été fait par les auteurs et les autrices et également ça peut être aussi un échange beaucoup plus poussé quand on a on a la chance en fait dans l'édition scientifique publique française d'avoir des éditeurs et des éditrices dans nos institutions respectives qui sont extrêmement bien formées et qui sont très au fait en fait des pratiques disciplinaires et donc qui pourront vraiment avoir un travail très fin en fait sur le fond sur le contenu alors là je parle principalement des SHS que je connais mieux donc des sciences humaines et sociales mais on cherche et c'est notre travail de vous mettre en lien en fait avec des personnes qui vont pouvoir faire ce travail de relecture de correction de copy editing de mise en page également et donc éventuellement aussi de prendre à leur charge les échanges avec les auteurs et autrices pour les corrections pour leur demander des précisions donc on propose ce service là de vous accompagner de bien recueillir vos besoins vos attentes de les formaliser dans un cahier des charges et ensuite de trouver des éditeurs éditrices en freelance indépendantes pour vous aider à faire ce travail que nous ne pouvons pas prendre à notre charge donc au niveau financier donc voilà nous on fait déjà ce travail de prospection il faut les rémunérer ah bah oui oui tout le travail mérite de salaire et oui c'est un vrai travail comme il a signalé à plusieurs reprises c'est un travail qui est long qui peut être parfois fastidieux qui est nécessaire si on veut des revues de bonne qualité et donc alors comment faire pour le financer donc plusieurs pistes également donc on a vu qu'autour de cette table ronde de ce cercle il y a des revues qui sont apportées par des associations donc ça peut être aussi les cotisations des membres des associations c'est le cas dans certaines revues qui vont permettre de financer le travail de copy editing sur l'année donc le fait de bien connaître aussi d'avoir des revues qui sont très structurées dans les publications dans les articles par exemple on va demander un certain nombre de signes ça va être assez constant ça va permettre de budgéter en fait le coût annuel en disant bah voilà on va publier tant d'articles avec tant de signes ça va coûter voilà on peut faire des prospections on peut savoir s'attendre à avoir un prix qu'on peut budgéter sur plusieurs années comme ça donc ça peut être financé d'une part par les cotisations des membres des associations qui portent les revues ça peut également donc on a aussi des revues qui sont plus généralement portées donc on l'a vu par des laboratoires c'est le cas de ARCS donc l'UMR géographicité alors je ne sais pas s'il y a une éditrice dans l'UMR géographicité mais effectivement au CNRS il y a aussi des éditeurs et des éditrices au sein de laboratoires de pôles aussi donc un peu partout sur tout le territoire et donc au sein de pépinières et de plateformes qui donc travaillent sur plusieurs revues qui ont un portefeuille de plusieurs revues et qui peuvent aussi faire ce travail là donc pour les revues alors j'ai aussi parlé des revues de SHS que je connais mieux il est possible aussi de s'adresser à l'INSHS l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS pour effectivement si vous avez un projet une demande de demander si c'est possible d'avoir un accompagnement spécifique c'est-à-dire un poste partagé mutualisé pour vos revues donc on a vraiment un très gros soutien de la part de nos institutions en France et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche aussi pour aider pour accompagner les revues dans tout le travail éditorial donc on a vraiment cette chance là et je crois que c'est seulement une chance et ça nous permet de faire aussi un bon travail de qualité non seulement scientifique mais éditorial donc il y a aussi ces aspects là et puis après il y a aussi des demandes de subvention donc nous on peut aussi vous accompagner dans le montage de dossiers de demandes de subvention et là encore l'année dernière on a accompagné trois revues alors aussi c'était l'INSHS donc les revues de sciences humaines et sociales on les a accompagnées parce que tous les deux ans il y a donc une campagne de subvention de demande de subvention et donc on a monté les dossiers avec la revue Bahamos qui est là management et organisation du sport la revue de Jimmy's et je crois qu'il y avait une troisième revue j'ai oublié mais je sais que j'ai fait trois dossiers ah oui les cahiers scientifiques du transport bien sûr et donc voilà ça nous a permis aussi de travailler c'était bien parce que ça nous a permis de se connaître de bien connaître aussi des revues donc trois revues du domaine des SHS mais très différentes dans leur manière de fonctionner de comprendre ce qui pouvait être amélioré de les accompagner dans les principes FAIR de les accompagner aussi vers une meilleure qualité je dirais éditoriale au niveau de la présentation qu'elles font en fait non seulement de la manière dont elles se présentent pour les auteurs des recommandations je crois en plus sur MOSS on a mis en ligne les grilles d'évaluation on les a rendues publiques on a fait des pages pour présenter les politiques de publication des revues ce qui nous a permis également de déposer donc les politiques de publication dans non seulement dans Mirabelle mais également dans Sherpa Romeo donc vous êtes dans Sherpa Romeo de mettre à disposition des contrats d'édition on a fait ça on a beaucoup travaillé pour justement professionnaliser les revues c'était très intéressant aussi pour moi ça me permettait de bien découvrir de bien connaître les besoins et puis mieux on se connait c'est un peu la conclusion de mon intervention précédente c'est plus on se donnera d'informations plus on se comprendra mieux on saura où vous voulez aller et mieux on pourra vous accompagner donc on cherchera avec vous des solutions y compris des solutions financières pour pouvoir vous aider à faire un travail d'édition de qualité qui ne soit pas chronophage pour vous bon j'avais quand même l'impression excusez-moi que ce que vous venez de nous dire c'est franco-français alors non les sources de financement sont franco-françaises ou bien vous allez à l'Europe ah on ira à l'Europe on ira avec vous vous irez ou vous êtes on est à l'Europe on a déjà des financements sur la plateforme donc au niveau technique développement etc au niveau éditorial parce qu'on parlait de l'éditorial pour l'instant c'est des choses qu'on doit creuser qu'on va travailler avec Koala avec LMCS on est en train d'oeuvrer là-dedans pour voir comment nous on peut vous accompagner pour obtenir des financements effectivement au niveau européen voire international là les développements ils sont essentiellement techniques et on aura l'occasion de voir tout ce qu'on fait au niveau international demain alors c'est c'est plus un commentaire mais pour faire le lien entre le copy-editing et la diffusion et donc pour la revue MOSS Management et Organisation du Sport on se limite encore au français et on a un peu ouvert à l'anglais mais on n'en fait pas la promotion justement à cause du copy-editing et la peur d'être submergé et donc on se retrouve dans un cercle entre guillemets vicieux puisque on diffuse moins donc après on est moins reconnu donc on rentre pas même si l'objectif c'est pas l'indexation en tout cas pour nos communautés le CNU en France et bien ça c'est un indicateur et sur les premiers dialogues qu'on a eu ah vous êtes principalement en français et bon voilà donc c'est un élément important en fait pour rechanger et déclencher d'autres semaines oui pour rebondir encore avec les problèmes de copy-editing et de professionnalisation la difficulté qu'on a aujourd'hui c'est que quand on parle de diamants il faut considérer qu'il y a deux parties il y a une partie de production intellectuelle qui est faite par les chercheurs les auteurs les référés cette production intellectuelle qui est importante et qui est souvent financée par le public mais il y a aussi une partie qui est une partie professionnelle d'éditeurs techniques qui font ce métier de copy-éditeur et qui est souvent oublié de la chaîne et puis tout à coup on s'aperçoit que ben mince il y a un travail là à faire que ça prend du temps que c'est un métier et que c'est compliqué je vous rappelle que dans tous nos établissements qu'ils soient français ou qu'ils soient à l'international on a tous des techniciens et on a tous aussi des capacités à avoir au sein de ces établissements des professionnels de l'édition qui peuvent être payés par l'institution elle-même de façon à faire ce travail là et je vous encourage quand même à vous rappeler que la production intellectuelle elle est suivie par une production technique derrière et que les deux vont de pair si on fait du diamant sans professionnaliser la partie technique on va faire du mauvais diamant et on risque d'avoir des problèmes de qualité à la fin Bonjour, une question pour savoir si vous avez estimé les coûts de publication par publication est-ce que vous avez une idée du coût de revient d'une publication dans vos journaux respectifs en incluant évidemment le copier-éditing dedans zéro tout dépend de ce qu'on entend par est-ce que du temps de chercheur utilisé pour j'entends également du temps de chercheur et du temps de copier-éditing etc par exemple tout le temps que prend un éditeur pour faire la correspondance avec les relecteurs le temps que les relecteurs aient travaillé dessus enfin c'est à mon avis pour préciser la question le différentiel par rapport à quelque chose qui est publié on parle de frais d'APC par exemple qui sont de l'ordre d'un millier de milliers 3000 euros voilà si on prend la partie parce que dans ces journaux là on fait une partie également tout le reviewing etc donc on prend pas ça en compte on va prendre la partie qui est payée par les éditeurs pour faire à peu près le différentiel ça c'est à mon avis c'est très difficile c'est une excellente question moi je veux bien amener juste un élément de réponse dans notre domaine en mécanique quand vous publiez sur un journal porté par Elsevier ou Springer il y a très peu de copier-éditing donc en gros si en tant qu'auteur vous mettez un beau papier le papier il sera beau si en tant qu'auteur vous mettez un papier moche le papier il est moche franchement sur la qualité des figures et là nous à JTKM on a estimé récemment le temps de copier-éditing et la personne qui fait le plus gros du travail elle l'estime à 10 heures par papier et sur l'open review c'est environ bien 2 heures par papier donc voilà ça peut se calculer en temps rechercheur et donc ça c'est ce que serait censé faire un éditeur qu'on paye mais en fait qui ne le fait pas ou très peu ou à la marge chez Frontiers le copier-éditing il est vraiment minimaliste donc voilà parce qu'on ne se contente pas de regarder les faux d'orthographe on reprend toutes les figures et pour répondre à votre question un ingénieur d'études BAPF au début de sa carrière ça coûte 30 000 euros par an et ça fait une production de 1000 pages partie éditeur partie technique donc la partie technique elle est difficile à évaluer en fonction de ce que vous demandez c'est-à-dire que si vous le donnez à Elzevier et qui ne fait rien derrière ça coûte extrêmement cher les APC si vous le donnez à un éditeur interne qui fait la structuration qui fait la mise en ligne qui fait la mise en page et qui s'assure du faire c'est sûr que ce n'est pas le même prix mais ça coûte à peu près 30 à 40 000 euros par an pour 1000 pages oui en ce qui concerne la copy editing je parlais à un éditeur à la société American Mask qui travaillait chez Springer auparavant donc c'est une amie à moi aussi donc je parlais avec le diable et elle a souligné quelque chose et ça revient à ce que disait Stéphane qu'est-ce que vous faites nous nous faisons tout le travail et puis vous mettez votre étiquette à la fin et elle a dit il y a cette question d'accessibilité tout le monde en parle chez Springer chez Elsevier et ils ont des MathJax et puis là AMS donc ils ont des MathView c'est quelque chose qui produit des choses qui peuvent être lues en ligne par des personnes malvoyant ou aveugle et cela m'a vraiment inquiété nous sommes tellement basiques nous n'avons pas les ressources pour ce genre de choses oui je peux rajouter quelque chose à cela donc la copyediting que nous faisons nous c'est assez basique et simple donc la configuration est faite par les auteurs et les compilateurs ne font pas grand chose après mais une revue comme la nôtre ne peut pas se payer autre chose donc il n'y a pas d'autres valeurs rajoutées parce que nous n'avons pas les ressources pour ça et je suis d'accord avec vous vous avez besoin de quelqu'un en interne qui coûte 30-40 000 euros par an pour faire cela vraiment le temps de relecture varie énormément suivant les disciplines je pense qu'en mathématiques on peut dépasser largement les 15 voire 20 heures de relecture pour un article et donc si on multiplie au taux horaire d'un chercheur on va atteindre des sommes folles après ça fait partie du travail on fait partie d'une communauté et on sait que si on ne le fait pas ça ne marche pas donc mais je pense qu'il faudrait décliner la question vraiment communauté par communauté pour avoir des choses pertinentes mais c'est un travail vraiment laborieux à mon avis Bonjour c'est Thomas Guillemot je travaille à PCI et à Peer Community Journal je voulais revenir sur cette histoire de copy editing formatting etc et sur le fait que dans le modèle diamant souvent les journaux font un peu comme ils peuvent c'est à dire qu'ils ne rendent pas un certain nombre de services qui sont plus ou moins bien rendus effectivement par des publiqueurs privés mais j'ai l'impression moi que c'est un peu la force du modèle diamant en réalité c'est à dire que si le modèle diamant se mettait comme obligation de fournir des services de copy editing de copy formatting de type setting etc qui lui coûterait extraordinairement cher il ne pourrait plus être diamant à mon avis je ne suis pas loin de penser ça je n'en suis pas complètement sûr mais je ne suis pas loin de penser ça et donc ce que je me dis c'est que peut-être qu'il faudrait accepter une certaine forme de modestie dans le produit qui est rendu dans le produit fini où on se dirait ce qui est quand même très très important c'est le travail c'est la production intellectuelle disons c'est le fait que des auteurs aient produit un article qu'il ait été évalué alors là il ne faut pas ménager ses efforts il faut vraiment faire de la bonne évaluation il faut s'assurer de la reproductibilité de ce qui est présenté etc mais peut-être qu'il faut être un peu plus modeste peut-être ça serait un peu ce que je défendrais en termes de production technique pour ne justement pas avoir à courir derrière ce qui est faisable chez les privés et qui coûterait extraordinairement cher à nos journaux dans le modèle diamant par exemple un exemple c'est faire du full texte HTML sur les sites web ça c'est un truc dont on parle tout le temps mais simplement si le modèle diamant doit aller dans cette direction là à mon avis on se tire une grosse balle dans le pied et on va avoir beaucoup de mal à produire des choses comme peuvent le faire les gens chez Elsevier Springer Wivi et compagnie donc voilà moi je me dis faisons peut-être un peu attention oui c'est intéressant tous ces points sont intéressants et je suis d'accord avec vous désolé j'ai oublié votre nom Florence oui c'est une question de la communication c'est une question de la réputation de la revue et je n'y avais pas pensé avant de venir en fait cette qualité scientifique est super importante n'est-ce pas c'est important pour que la revue ait une bonne réputation un bon nom mais si en fin de compte c'est nul comme présentation les gens vont pas vouloir publier je ne sais pas si on peut se payer 30 000 euros mais c'est ça que ça coûte mais voilà c'est à réfléchir en mathématiques dans certains domaines en biologie en particulier les auteurs utilisent la tech par chance ils utilisent la tech et donc dans ces cas là en général les produits finis sont quand même super beaux sans qu'il y ait grand chose à faire derrière pas entièrement convaincu je suis d'accord avec vous vous avez des articles la tech et la qualité la qualité de l'article final est assez élevée d'un autre côté il faut quelque chose il faut que cela doit refléter une norme et parfois il y a des choses à régler à résoudre dans notre domaine il n'y a pas tellement de choses à faire pour avoir cette bonne qualité il reste quelque chose à faire et je pense qu'on gère les choses assez bien avec les ressources modestes dont nous disposons mais c'est sûr que c'est un point qui donne à réfléchir effectivement la question des coûts elle est importante moi le problème que je me suis posé c'est que je me suis dit est-ce que je souhaite que mon institution donne cet argent à des éditeurs privés ou est-ce que j'aimerais pas mieux finalement que mon institution embauche du monde et pour le faire et voilà et c'est vraiment à mon avis là une chose moi je connais pas tous les verrous enfin tous les verrous je comprends pas forcément les limites mais que mon institution le CNRS devienne une maison d'édition et tous les outils tous les services qu'une maison d'édition peut apporter pour moi qui n'y connais pas grand chose ça ferait sens parce que voilà elle prend en main aussi la publication des recherches qu'elle publie voilà donc effectivement si on peut financer par nos instituts des personnes qui font le copier d'éditing c'est super c'est juste parfait est-ce qu'il y a d'autres questions sinon je vais rebondir un petit peu oui effectivement alors du coup j'entends les arguments de Thomas qui dit oui dans nos disciplines nous on met en page dans la tech et c'est tout de suite beau c'est tout de suite ça fait le job en fait alors je vois Olivier Faugeras qui me fait non 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 alors il y a aussi bien sûr il y a le fond il y a la forme on peut avoir quelque chose de très beau très esthétique mais si le fond est mal écrit et inintelligible ça ne remplacera pas en fait un travail de relecture et de correction et donc qu'est-ce qu'on veut vers quoi on tend le modèle Diamant c'est une édition en open access une édition de qualité et accessible à tout le monde donc si elle est accessible à tout le monde si elle se veut accessible à tout le monde elle doit être intelligible si elle veut être intelligible et bien il faut qu'il y ait des professionnels de l'édition qui relisent les textes et qui les rendent intelligibles c'est vraiment un travail collectif la recherche scientifique c'est vraiment pour dire pour aller dans le sens de Laurence Bénichoux des éditions des publications du Muséum National d'Histoire Naturelle ce que tu ne t'es pas présenté tout à l'heure tu interviendras demain donc on aura l'occasion de te découvrir un peu mieux et de ce que vous faites c'est vraiment un travail collaboratif qui tend vers des publications scientifiques de qualité et accessibles au plus grand nombre et ce qui fait qu'on fait de la recherche c'est ce qui fait qu'on est toutes et tous réunis aujourd'hui dans cette salle je pense que c'est parce que on a envie de rendre tout ça accessible et je vois qu'il y a plein de mains qui se lèvent parce qu'ils ne sont pas forcément à moi d'accord mais c'est bien pour reprendre désolé je ne me suis pas présenté tout à l'heure Denis Bourguet donc Inrae Peer Community Peer Community Journal pour repondir là-dessus Céline est-ce que justement sur le fond ce n'est pas le travail des référés pour moi ça l'est c'est-à-dire qu'effectivement de s'assurer que c'est en ordre c'est intelligible c'est correct pour moi c'est le travail des relecteurs et si effectivement ça ne l'est pas ça revient aux auteurs à eux en charge après pour moi le copy editing ça c'est autre chose c'est effectivement essentiellement de la forme pour s'assurer que mais j'ai l'impression que les deux sont bien séparés c'est là où je pense aussi que c'est différent suivant les disciplines c'est-à-dire que pareil aussi moi je connais plus aussi les sciences humaines et sociales parce que j'ai beaucoup travaillé pendant des années sur des domaines disciplinaires tels que l'histoire et l'ethnologie et l'archéologie et effectivement on passe beaucoup de temps à réécrire aussi le texte à travailler avec les auteurs et les autrices pour rendre leur texte intelligible et parce que c'est pas évident d'écrire un article scientifique c'est loin d'être quelque chose de facile à faire et on essaye aussi d'accompagner les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses au sein des écoles doctorales pour justement les aider les former les accompagner dans l'écriture aussi tout simplement de travaux scientifiques alors à notre échelle ça va être on va faire un travail aussi sur les métadonnées comment écrire un résumé qui a du sens qui soit porteur de sens et donc ce sens là permettra aussi d'être bien référencé donc comment le choix des mots clés même le choix des titres en fait on voit que aussi pour parler des revues de SHS que je connais mieux mais cette tendance aussi ces dernières années à avoir un titre un peu clinquant à avoir une citation mais tout ça c'est ok c'est chouette mais c'est hyper mauvais pour le référencement parce que du coup ça fait appel juste à de l'entretoir ça a un écho que pour certaines personnes et on sait pas de quoi parle votre article donc en fait bah oui peut-être qu'il vaut mieux un titre qui est un peu plat mais qui dit ce qu'il y a dedans et ce qu'on va trouver oui je sais c'est moins catchy mais voilà pardon je suis Olivier Legale Inrae aussi et je suis membre du comité de pilotage je suis super choqué là en fait je pense qu'on va plusieurs pas trop loin d'en écrire à la place des auteurs et entrer dans les contenus à la place des auteurs et on se substitue à eux et je vois même des dérives que ça peut entraîner concrètement moi je suis biologiste au départ alors je suis pas dans les disciplines que tu mentionnes mais je suis super choqué de ça premièrement puis deuxièmement le contribuable français je suis d'accord les institutions elles ont des moyens de recruter des gens pour faire du travail c'est clair il faut juste qu'on soit conscient qu'à ce moment là c'est un travail pour la planète entière le cas échéant mais c'est pas ok on le fait aussi quand on fait du reviewing et tout ça mais il faut qu'on en soit conscient mais sur le contenu du copy editing aller au delà de ce que les auteurs ont écrit je suis vraiment choqué c'est pas du tout ce que j'ai dit et on peut être dans la même pièce tout cela pour etc et ne pas être d'accord bien sûr mais c'est pas du tout ce que j'ai dit j'ai pas du tout dit on va réécrire entièrement le contenu j'ai dit on accompagne et j'insiste bien on est dans des métiers d'accompagnement de la recherche j'ai dit on fait tous ensemble parce qu'au final l'objet qu'on va éditer c'est un travail collectif j'ai jamais dit je me prétendrais jamais réécrire un article scientifique de quelqu'un je n'ai pas fait toutes les années de recherche pour pouvoir écrire à la place des gens et sinon c'est un autre métier ce qui n'est pas le mien d'ailleurs mais on est là pour accompagner pour essayer de tirer de faire que les auteurs et autrices puissent exprimer clairement ce qu'ils et elles ont à dire voilà et je pense que je me suis peut-être mal exprimée si tu m'as mal compris mais c'était pas du tout ce que je voulais dire alors moi aussi je suis d'Inrae on est désolés alors je suis responsable de l'équipe édition scientifique d'Inrae et j'anime un groupe transversal sur nos revues on a 14 revues Inrae dont 8 revues académiques en anglais et là les managing éditeurs ne peuvent absolument pas relire dont des revues en génétique sélection évolution même certains rédac-chefs ont du mal à lire ce qui est écrit il faut vraiment être spécialiste du domaine pour pouvoir relire et même certaines moi je suis en même temps rédactrice en chef d'une revue sciences au territoire en français je ne me permettrai pas non plus de réécrire je peux améliorer un peu les résumés je peux faire des propositions de coupe mais je ne modifie absolument pas voilà c'est pas mon rôle c'est le rôle de l'auteur et des correcteurs je pense qu'on a un petit souci de compréhension on parle bien de la différence entre la forme et le fond la forme étant au service du fond pour pouvoir mieux lire moi quand je lis un roman s'il y a deux mots qui sont inversés dans le roman je ne vais même pas le voir parce que je suis portée par le sens donc je ne vais pas voir cette différence là si vous avez dans un mot les lettres qui sont mélangées au sein d'un roman vous ne le verrez pas parce que votre cerveau va les remettre dans le bon sens parce que vous êtes porté par le sens par contre quand je corrige de la taxonomie moi qui ai un background d'historienne je ne comprends rien à ce que je lis je ne comprends rien et donc je m'attache à la forme et en m'attachant uniquement à la forme je vois par exemple une coquille dans la virgule et la virgule figurez-vous en français elle a vachement de sens et des fois une virgule placée à un endroit par rapport à un autre ça change tout le sens c'est cette combinaison entre la forme au service du fond dont on parle cette relecture là qui n'est pas du niveau de celle d'un référé qui va chercher autre chose parce que le référé il va se cantonner au contenu et c'est ça qu'on lui demande de vérifier le contenu scientifique alors que l'éditeur technique il va apporter un oeil qui est différent qui est beaucoup plus technique là on parle juste de relecture mais l'éditeur technique il ne s'arrête pas à la relecture il fait tout le travail de diffusion qu'il y a derrière et la diffusion numérique quand on parle de faire et de s'assurer d'une interopérabilité des données contenues à l'intérieur des publications ça c'est hyper technique et ça c'est un métier et c'est le métier aussi de l'éditeur technique donc la raison pour laquelle on a besoin de ces personnels au sein des établissements publics c'est que sinon on l'externalise on perd l'expertise et on se retrouve avec des Elsevier et des Springer et on est obligé de courir derrière mais c'est juste un point de vue on n'est pas obligé d'avoir le même Bonjour j'aimerais revenir à la question de Sue Joss Barton de CWY je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui existe il faut simplement que vos institutions arrêtent de payer les éditeurs commerciaux ainsi vous aurez beaucoup plus d'argent pour payer tout ce que vous voulez Oui, un petit commentaire dans mon université à la bibliothèque il y a des financements des fonds pour payer les frais de publication mais ce sont des fonds qui peuvent payer l'accès diamant si vous leur dites voilà je travaille dans cette université je publie ce journal en accès ouvert vous aurez peut-être un soutien financier donc c'est quelque chose qu'on fait chez nous dans mon université donc il y a cette compréhension créative qu'il y a des règles en Allemagne mais bon c'est possible on peut mettre la main sur cet argent même pour le modèle diamant il y a beaucoup de bibliothèques qui se sont désabonnées enfin qui ont commencé à se désabonner du coup ça libère des crédits et après il faut les redistribuer et ça je pense que le projet Koala c'est un super exemple et il faut que il faut que les bibliothèques alors donc les réseaux doivent exister discipline par discipline en mathématiques il y a le réseau national des bibliothèques de mathématiques qui justement se fédère un peu pour ça et essayer de centraliser un peu les fonds qui sont économisés et puis après pouvoir mais bon tout ça demande du temps parce que nous sommes nombreux il y a de l'inertie dans le système et donc mais je crois que le mouvement s'est enclenché Je suppose que la question posée au fond de la salle c'est si ma revue quelle est la responsabilité de ma revue est-ce que voilà on va dire voilà on rejette cet article il faut réécrire lire cet article voici une liste de personnes qui peuvent vous aider puis après vous accéder aux ressources ça c'est ma question maintenant quelle est l'étendue de la responsabilité de chaque épis revue est-ce qu'on peut juste rejeter et si c'est-à-dire de donner à la responsabilité de l'auteur d'aller chercher du copy-editing c'est-à-dire auquel papier est accepté sous couvert que votre copy-editing soit un peu meilleure qualité on vous propose d'aller chercher tel service on n'a pas mis ça c'est peut-être pas on a réfléchi à ça aussi je vois que le sujet du copy-editing c'est un sujet qui est un peu délicat donc moi j'avais une question on dit on publie tous nos papiers en anglais en fait ils ne sont pas en anglais ils sont en globish un espèce de truc un peu via l'anglais des français les italiens les américains je me pose la question du multilinguisme il y avait une médaille française qui disait on devrait tous publier notre langue maternelle et présenter notre langue maternelle et après faire office utiliser les traducteurs qui sont des professionnels et ici c'est génial parce qu'on parle chacun dans notre langue maternelle on peut faire des nuances s'amuser un peu et puis il y a de la traduction alors est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut envisager au niveau du copy-editing je comprends que faire évaluer des papiers qui sont dans une autre langue ça peut être compliqué et est-ce qu'au niveau du copy-editing un jour on peut envisager de faire du traducteur automatique et relire du traducteur enfin ce qui sortirait d'un traducteur automatique je pense qu'en SHS c'est compliqué nous vu le niveau de l'anglais général de nos papiers on fait la traduction automatique la relecture il y en a pour une demi-heure pour juste corriger changer de mots voilà c'est une question un peu ouverte en fait ça rejoint des questions qu'on a eues là récemment en reprenant la revue on s'est posé la question de créer différentes rubriques dans la revue ARC et une des questions qui a été posée par un des membres du comité là ça a été de savoir s'il pouvait proposer parce que lui il traduit lui-même ses articles qui sont publiés en anglais il a toujours une version française et il trouvait intéressant que ce soit une des fonctions de ARC de permettre la diffusion de version française d'articles d'auteurs y compris lui-même mais que ça puisse être proposé donc ça a beaucoup fait débat au sein du comité de savoir si c'était un nouvel article ou pas si c'était évalué ou pas donc en fait on a proposé cette rubrique traduction c'est une expérimentation et on s'est enfin moi j'étais plutôt favorable mais après il y avait des pour et des contre donc on a fait un vote dans le comité par rapport à ça moi j'avais quand même dans l'idée qu'il fallait le faire relire de nouveau par au moins une personne considérant que ça allait être proposé comme un nouveau document référencé etc. dans la revue c'est pas vraiment une réponse directe mais oui alors Célia Vauden Centre Mersenne nous on a un projet de traduction semi-automatique justement qu'on met en place avec l'Académie des sciences parce que l'Académie des sciences a la mission de publier de la recherche française donc eux ils ont besoin de faire ça et effectivement la raison première c'est évidemment un auteur qui rédige dans sa langue rédigera un article de meilleure qualité et s'il est traduit à partir de cette qualité la traduction sera de meilleure qualité aussi alors qu'un article qui ne rédige pas dans sa langue et qui ne rédige dans une langue qu'il ne maîtrise pas énormément la qualité sera moins bonne donc c'est la question enfin c'est le projet qu'on a en cours le problème c'est la vérification par l'Académie des sciences de ses traductions et notamment dans des langues qu'ils ne maîtriseront pas donc ça c'est encore tout un débat on n'a pas répondu à toutes ces questions mais voilà c'est en cours est-ce que vous avez d'autres questions c'est une question pour Meuret what about the small j j'en ai parlé tout à l'heure je pense que quelqu'un d'autre parlait de cette expérience vous peut-être quand ils ont changé d'éditeur ils ne voulaient plus nous reconnaître on a quitté le journal mais si vous rentrez Complexity Group dans Google vous allez avoir l'ancienne page ils refusent de l'enlever ils refusent de reconnaître que c'est nous que ça a été déplacé et si vous cliquez sur soumission en tant qu'auteur vous allez voir que ce n'est plus nous pour une raison légale on n'a pas pu utiliser le j majuscule on a dû prendre le petit c'était une petite blague en fait aussi entre nous merci je voulais savoir si EpiScience avait de manière générale une politique en ce qui concerne le dépôt des données des scripts des codes d'analyse où c'est chaque journal qui va faire sa politique concernant le dépôt dans les archives ouvertes pour mettre à disposition du coup c'est effectivement quelque chose qu'on travaille avec les revues donc quand on est sollicité on les accompagne on n'a pas de préconisation après on va on va plus leur leur proposer des dépôts avec lesquels on sait que ça fonctionne ça va dépendre vraiment de leur contenu et de leurs usages et de leur connaissance aussi donc de ce qu'il fait après moi j'ai pas encore eu l'occasion de travailler vraiment avec des revues qui déposaient des jeux de données donc je sais qu'il y en a qui les déposent sur Zenodo mais dans d'autres entrepôts voilà quels sont les entrepôts qui sont utilisés de manière disciplinaire ou autre je pense que les revues sont les mieux placées pour nous faire un retour d'expérience et peut-être Raphaël toi tu as tu as vu passer comme je sais que tu as tu as un oeil attentif sur les jeux de données tu as peut-être quelques dépôts à signaler que tu as vu passer pardon je suis désolée non non mais c'est très bien non a priori pour l'instant c'est surtout la revue JTKM justement qui utilise les jeux de données après non c'est difficile d'avoir une politique on peut avoir on peut inciter évidemment les revues à déposer leurs jeux de données ça c'est pas un problème mais il y a des disciplines où ça se prête pas du tout c'est plutôt ça oui juste pour compléter un peu à JTKM on a carrément choisi d'avoir un éditeur open data et donc on a cette personne qui va évaluer le papier dès le départ avant son acceptation c'est en cours de mise en place mais au regard de avez-vous mis à disposition les jeux de données les outils enfin les modèles ou les outils de traitement de ces données donc mais on a pour l'instant en fait on accompagne les auteurs à le faire c'est pas obligatoire on verra comme on est assez attaché au principe faire on verra jusqu'à quand par contre on va bien en discuter avec vous oui si je peux juste ajouter quelque chose au journal alors pour les logiciels il y a Software Heritage alors ça ça nous aide énormément parce qu'on peut attacher vraiment un identifiant unique juste sur une partie de code ou sur un commentaire de code donc c'est super professionnel ça marche hyper bien du coup on invite nos auteurs à déposer leur soft sur un dépôt classique je ne citerai pas de nom et après à se faire lancer ces softwares Heritage le problème qu'il y a c'est pour les données j'ai pas ma connaissance de choses aussi formalisées parce que les données sont beaucoup moins structurées que du code c'est beaucoup plus compliqué il y a des domaines où ils sont très forts mais par exemple il y a beaucoup de données il y a un DOI sur la donnée mais le DOI il pointe sur une URL il ne pointe pas sur les données on change les données le DOI ne change pas c'est un peu la fête alors ça c'est le problème alors du coup ce qu'on fait c'est qu'on est en train de mettre en place des outils de sciences reproductives pour pouvoir avoir les données les codes et réellement refaire les calculs bon je pense que on essaye ça alors ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des auteurs nous claquent la porte au nez tout de suite quand on leur demande il y en a quelques-uns qui veulent bien jouer le jeu et on apprend en faisant et aussi avec des gens d'Epicience donc on discute et on va voir ce que ça donne dans le futur mais pour l'instant autant les logiciels je suis très confiant autant sur les données dans la communauté liée au journal c'est le flou artistique complet il y a récemment Research.data.gouv qui devrait quand même réussir à nous fournir des outils bien efficaces pour ça enfin moi je commence juste à creuser cette porte là mais je pense que voilà et au plus c'est français en mécanique en termes de simulation de données il n'y a aucun standard qui existe depuis 50 ans la communauté n'a jamais réussi à se mettre d'accord sauf sur les standards de CAO c'est la seule chose sinon tout le reste il n'y a pas de standard alors nous on va arriver et ce n'est pas nous qui allons changer les standards de la communauté donc c'est super compliqué donc on accompagne les auteurs et on apprend en même temps qu'eux et c'est pas simple simplement pour dire du point de vue du comité de pilotage l'idée c'est vraiment que c'est le journal qui doit lui-même concevoir sa façon de gérer à la fois le contenu scientifique les données les programmes mais on peut aller encore plus loin c'est-à-dire que typiquement on peut vouloir de la reproductibilité en termes d'exécution et donc il y a des journaux qui existent et pour l'instant il n'y en a pas dans Epiccience comme iPoll qui permet de reproduire de comparer l'exécution y compris l'exécution de différents programmes qui sont publiés donc ça devient difficile de dire mon programme est le meilleur si jamais on peut constater de façon assez triviale qu'à l'exécution ils ne se comparent pas bien avec les autres puisque tout devient à ce moment-là possiblement exécutable donc un message que j'aimerais envoyer vraiment à la communauté c'est oui à mon avis c'est intéressant scientifiquement de se donner la capacité à pouvoir intégrer l'ensemble de ces éléments autour de documents scientifiques et de faire en sorte que les revues proposent de nouvelles idées éventuellement de nouveaux challenges de façon à faire en sorte que l'outil numérique soit pour la recherche et la publication de la recherche encore plus adapté et plus pertinent en termes de résultats donc n'hésitez pas à faire des propositions après ça sera à nous d'un point de vue plus structurel de faire en sorte qu'on arrive à répondre à vos demandes mais n'hésitez pas à être imaginatif Juste une remarque nous dans la première version de Arc en fait on avait obligé le dépôt des données donc pour les 4 articles qui ont été déjà publiés il y a un jeu de données avec alors que là dans la reprise on a décidé que c'était peut-être quelque chose qui bloquait aussi l'arrivée d'articles et donc là dans les articles qu'on est en train d'évaluer il n'y a vraiment pas systématiquement un jeu de données donc on a un peu décidé de relâcher cette contrainte mais ça reste présent dans la grille d'évaluation et on a toujours envie donc on a rajouté dans les rubriques qu'on a cueillé des data papers par exemple ou des choses comme ça Oui j'avais une question sur la visibilité des revues Monsieur Murray a mentionné cet enjeu de pouvoir rentrer dans le WOS pour être vu et capter une forme d'autorat et toi Céline tu as expliqué que vous proposez plutôt à l'inverse un accompagnement pour être référencée dans le DOAJ et je voulais te demander si tu pouvais témoigner sur ça quels étaient un peu les critères vraiment exigés par le DOAJ pour être référencée comment ça s'est passé cette volonté d'être référencée par le DOAJ si c'était long etc et combien il y a de revues aussi que vous avez réussi à pouvoir indexer oui alors du coup merci pour ta question effectivement c'est une procédure qui est un petit peu longue parce que ça nécessite en fait d'être très transparent sur la manière dont on fait la revue donc il y a des revues qui sont arrivées sur Episcience et qui voilà donc on a accompagné et on a fait tout ce travail et c'était super parce que c'était l'année dernière justement avec la revue qui est ici notamment de dire bah voilà on va oeuvrer pour tendre vers les bonnes pratiques d'édition la transparence il faut ça vous le faites oui et bah dites-le clairement affichez-le clairement sur le site vous avez une politique anti-plagiat affichez-le expliquez comment vous faites vous utilisez compilation bah dites ce que vous faites en fait tout simplement et c'était pas forcément je pense des choses sur lesquelles les revues disaient bah tiens c'est nécessaire de le dire parce qu'on le fait mais en fait pour nous c'est logique qu'on le fasse en fait bah non c'est pas forcément logique et c'est toujours bien de dire et d'afficher clairement ce qu'on fait au moins il n'y a pas d'ambiguïté et donc c'est comme ça qu'on a conçu aussi une page dédiée pour les politiques de publication pour expliquer pour dire clairement quelle licence était utilisée dans les revues donc la licence c'est ses bails par exemple pour la revue Moss le fait que bon bah on le met noir sur blanc on sait très bien qu'on est une plateforme de revue en open access diamant mais sur chaque site de chacune des revues on va dire qu'il n'y a pas de frais de publication et pas de frais d'abonnement ça va toujours mieux en le disant et puis surtout il y a cette page qui va être la même qui est la même sur toutes les revues cette page de politique de publication qui est demandée en fait dans le cadre du référencement justement sur les plateformes d'avoir toujours la même URL en fait donc des politiques pour indiquer voilà toutes ces caractéristiques en fait et ça ça permet ensuite d'être le plus carré possible le plus transparent le plus clair sur ce qu'on fait et de pouvoir ensuite procéder au dépôt à la demande d'indexation dans le DOAJ donc un élément très important c'est à dire qu'il y a quand même un certain nombre de critères à renseigner et il ne faut pas se dire ouais bah là on l'a à peu près dit non ça ne marchera pas c'est à dire que si on se fait refuser parce que un de nos critères un des critères n'était pas assez clair on n'a pas mentionné assez clairement tel ou tel aspect par exemple sur les droits de réutilisation que les auteurs gardent et les autrices gardent leurs droits bien sûr donc si c'est pas écrit noir sur blanc sur le site de la revue ça peut être un facteur pour être refusé au DOAJ et ensuite il faut attendre encore six mois pour reproposer donc c'est un travail de longue haleine qu'on fait avec les revues qu'on fait avec les collègues d'Inria et de l'Institut Fourier oui c'est Ariane qui pourrait nous en dire plus parce qu'elle est très très forte pour faire indexer les revues de mathématiques au DOAJ elles sont toutes dans le DOAJ voilà parce qu'il y en a encore une il n'y a pas très longtemps et on a dit ça y est elle est au DOAJ et donc voilà c'est un vrai travail de longue haleine qu'on travaille toutes les quatre en fait avec toutes les cinq je ne sais plus combien on a avec Ariane Emmanuel Catherine et Hélène donc voilà c'est un vrai accompagnement et pour nous ça fait sens en fait d'accompagner aussi aux bonnes pratiques comme je le disais tout à l'heure donc c'est pour ça qu'on met notre énergie là-dedans juste pour repréciser aller chercher une indexation dans WOS ou dans Scopus chez les méchants c'est pas une question d'avoir un impact facteur c'est juste une question que les collègues puissent que les collègues étrangers puissent soumettre moi j'ai un collègue italien qui m'a clairement dit j'attends que vous soyez indexés pour pouvoir soumettre parce que sinon nos publications elles n'existent pas donc c'est pas par gaieté de coeur qu'on le fait mais voilà c'est juste pour que les collègues étrangers puissent s'y retrouver aussi quoi Oui une remarque sur l'indexation on en a déjà parlé c'est un sujet important pour les éditions sur les revues dans certains pays il y a des agences de financement qui distribuent les fonds basés sur ces facteurs et Thomson Reuters le facteur impact il faut avoir un backup de 5 ans pour nous c'est pas un problème parce qu'on a commencé en 2004 en 2004 c'était pas si important que ça on a l'index depuis 2009 mais en tant que nouvelle revue si vous voulez un accès Diamond si vous voulez survivre pour 5 ans vous devez survivre pendant 5 ans avant d'avoir la première évaluation impact mais c'est pas un problème que les scientifiques seuls peuvent résoudre les exigences viennent des politiques et si les les politiciens veulent passer vers l'accès ouvert et je pense qu'ils veulent faire ce transfert on doit changer ces choses l'indexation ne doit pas être faite par des sociétés privées et il faut trouver d'autres moyens d'évaluer les revues parce que c'est pas forcément facile à faire on a pas une prise sur ce qui se passe dans les autres pays du monde je suis bien consciente de ça mais en France les choses sont vraiment en train de changer au niveau de l'évaluation et je pense que c'est là que vraiment le bas blesse et en tant que chercheuse je pense que et chercheurs et chercheuses je pense que beaucoup d'entre nous ont fait partie de comités d'évaluation et peuvent de ce fait aussi agir en disant moi je ne me fie pas à l'impact facteur de tel candidat telle candidate nous on a aussi on va présenter la politique de JTKM au comité d'évaluation du CNRS à la CNU pour réellement essayer de sensibiliser à ça donc on se contente pas de dire les H-index c'est pas bien on essaie enfin on participe à la dynamique qui cherche à évaluer autrement et je pense que ça on peut tous et toutes le faire en refusant dans les comités d'évaluation de compter le nombre d'articles et de garder l'impact facteur en France en tous les cas je ne parlerai que de ça c'est sûr qu'on est dans un domaine de toute façon tous très internationalisé donc on est obligé de jouer le jeu c'est un jeu donc il faut aussi le jouer mais je pense qu'on peut travailler aussi et cette fois-ci collectivement selon nos communautés à inventer d'autres indicateurs qui peuvent être plus nécessaires en fonction des disciplines et là il y a vraiment un jeu à jouer aussi avec les éditeurs pour pouvoir que les communautés de recherche et les éditeurs nous fournissent des indicateurs y compris pour les journaux qui soient beaucoup plus pertinents en fonction des disciplines j'aime je voudrais poser la question est-ce qu'il y a est-ce que les indicateurs numériques sont nécessaires dans ma communauté il y avait une bonne connaissance ou une bonne compréhension de quels journaux sont bons ayant une bonne réputation et un facteur d'impact important c'est pareil pour les conférences et les scientifiques dans les communautés n'avaient pas besoin de ces chiffres tout le monde savait ce qui était bien ou pas il semble qu'il y a des personnes qui connaissent pas ces domaines qui ont inventé ces matrices qui nous les ont imposées imposées ces chiffres sur nous et on n'en a pas franchement besoin il faut leur dire quels indicateurs sont utiles je propose sur l'intervention si quelqu'un veut intervenir après qu'on prenne une dernière question après vous voilà c'était juste pour informer je vais faire vite pour revenir sur l'indexation moi je connais un journal italien qui est en diamant open access qui a tout fait pour se faire indexer et ensuite qui a subi la pression de groupes privés qui font de l'indexation en disant maintenant vous n'avez plus que 12 papiers par an ce n'est pas possible il en faut au moins 15 ils sont mis à courir après les articles pour passer à 15 et puis après ça a été 25 et puis après ils ont laissé tomber et puis après ils ont aussi subi un lobby Elzevier Springer qui dans le milieu de la mécanique italienne a dit tous les papiers qu'on peut compter dans un dossier d'évaluation ce sont les papiers de Springer et d'Elzevier et ça s'est produit donc pendant 4 ans en Italie ils n'ont compté que les papiers de ces deux éditeurs donc quand on rentre dans ce jeu il faut bien comprendre le rapport de force et avec qui on va se battre donc moi je suis d'accord je pense qu'il faut mieux travailler sur nos instances d'évaluation dans lesquelles on peut essayer d'avoir confiance quand même j'espère nos institutions de recherche nos universités nos politiques et leur dire attention quand on utilise ces indicateurs là on n'a pas la maîtrise on va tout droit dans le mur voilà merci du coup j'ai Serge alors là Serge Moin direction des données ouvertes de la recherche il se trouve que pour changer l'évaluation au CNRS je suis à la manœuvre en grande partie les institutions sont totalement convaincues ce sont les chercheurs dans les commissions qui sont les vilains petits canards et qui veulent avoir les listes complètes des publications je vous dis juste ça non quand même juste pour rebondir c'est bien pour ça que j'ai appelé à notre responsabilité individuelle super merci beaucoup je vous propose de conclure cette première demi-journée je vous dis Sous-titrage FR ?